L'émerveillement à l'origine de la découverte du contact d'improvisation et le désir d'expérimentation dans l'improvisation qui en a décollé n'ont eu de cesse de se renouveler et de se transformer chez les anciens membres de l'association qui sont les sujets de ce film. Il nous semble essentiel que ces paroles puissent avoir leur place car elles permettent de toucher du doigt une recherche qui a certes une histoire mais qui est toujours en cours aujourd'hui chez beaucoup d'entre eux. Les questions qui leur sont posées et dont ils s'emparent librement ravivent certes certains vieux souvenirs mais c'est pour les faire passer dans le tamis de leur pratique artistique actuelle et de la danse qu'ils dansent aujourd'hui. Nous avons un beau temps, je me souviens. Oui. All of us, even without language. Uh-huh. And of course, we had a little language with Mark. Yeah. And then I had no idea we would meet again. Uh-huh. And then Mark came to visit us in Dartington, in England. Uh-huh. And invited us to come to Paris. and Steve could not go, so I went. When I arrived, you all were fantastically took care of me so that I didn't get lost and I really appreciated it. And we were working in a theatre, I remember a theatre, a tiny little theatre. Le Fonche Royale. We made a performance. Yes. I have a very strong memory of that first workshop that I offered. Uh-huh. And the people, certain people, that was very great, bounding. It was your idea to make a performance. Oh, really? Yes. You said, we have to show people what this is. Mm-hmm. Mm-hmm. So we did that. So we did it. And we worked in that studio. Was that the time that Karine Saporta showed up in a leopard-skin unitard? Yeah, so, yeah, to me, it was a really wild group of people, very different, except for you and you and Edith, I remember, and Martin and Didier. Mm-hmm. From the very start, those were, that was my, yeah, my little world. Le fait d'avoir rencontré en même temps et John Cage et le contact est pour beaucoup dans une espèce de manière d'avoir embrassé tout un tas de pistes possibles, quoi, et pas simplement techniques. Mais ça, c'est bon, c'est un super cadeau, hein? Incroyable. C'est avant et après. On s'est retrouvés en atelier. On exploitait, on explorait, on profitait de ce que nous avait transmis Stivilisa, certes, et puis on ne faisait pas que se retransmettre, on se transmettait des choses. Découvrir quelque chose m'a toujours donné envie de le partager. Ça définit un champ d'exploration où, bien sûr, le contact était extrêmement important, puisque c'était cette forme sans forme que pouvait prendre cette danse, mais qu'en même temps, les questions qui s'y posaient étaient valables pour, finalement, pour les autres danses, mais aussi pour n'importe quelle activité humaine. Qui continue toujours, parce que c'est cette conjonction entre je, mon axe, je sors de mon polygone de sustentation. Et je suis attentive en même temps à ce qui se passe à l'intérieur et toutes les antennes qui s'ouvrent à l'extérieur. Et c'est cet entraînement-là que je trouve extraordinaire et qui continue toujours. Et là, maintenant, si je pense à la gravité où on se disait « fil aplomb, polygone de sustentation, je suis, je suis plus, ah, est-ce que je vais avoir des réflexes, est-ce que je me fais mal, est-ce que je me fais pas mal, etc. » Je veux dire, moi, maintenant, ce qui me fait jouir, c'est de me dire « attends, mais la gravité, ça déforme l'espace-temps. » Le passage par la danse contact improvisation. Qu'est-ce que tu peux en dire ? Mine de rien, c'était une des plus importantes, parce que c'était au début de mes apprentissages. Donc avec la danse bouteau, la danse contact improvisation était de marquer cette période, le début des années 80. Donc forcément, je garde trace, mais plutôt dans ma mémoire corporelle que dans mon esprit. Ce que je trouvais intéressant dans les propositions qui étaient faites de l'enseignement du contact, par exemple, quand Didier proposait les lignes de force à partir du centre de gravité, moi, en même temps, je me proposais la segmentation et je dialoguais sur ces deux possibilités. Je les mélangeais, je conjuguais, je m'amusais avec ça. Je bossais dans le cinéma en tant qu'assistant à l'image et j'ai fait du son aussi. Donc les règles de prise de vue sont toutes définies. Et lorsque Lisa a fait son stage au Centre américain, ce qui m'a vraiment attiré, c'est le fait que sa proposition était très, très ouverte. C'était de se filmer en duo, en alternance. Elle laissait une place d'investissement incroyable, sans règles précises. Effectivement, c'est un peu déroutant au début, parce qu'on n'a pas de clé, de direction proposée, bien définie. Mais du coup, ça laisse une place très grande pour filmer. Je faisais ça avec Marc. Au début, je me suis dit, il faut que je filme son visage. Et en fait, après, tout est intéressant. Les pieds, n'importe quelle partie du corps est intéressant. Quand on a visionné la captation, Lisa, elle disait, « Ah oui, c'est pas mal ! » Et en fait, ce qu'elle voulait dire, c'est que l'important, c'était d'être présent et d'attraper le mouvement. Et on te rendait dessus, c'était très agréable. Oui, voilà, on te rendait dessus. J'avais beaucoup porté et c'était très bien pour moi, tout le monde. C'était ça que j'ai fait faire, à connaître le sol, la terre. J'ai beaucoup, un grand souvenir d'un sain de Beaume, aussi, et du paillasson. Et ça a complètement formaté notre propre salle. Absolument. On a commencé dans une salle, il y avait un paillasson. 90 mètres carrés de paillasson. Oui ! Ah, voilà, pendant un. Ça glissait pas du tout. Ça glissait pas du tout. Ça glissait dans la main. C'est horrible. C'est horrible. Ah, moi, je vous ai dit bien. Je sais pas, c'est quelques mois que j'avais fait 3 ou 4 stages, et je me suis retrouvé à être à la Sainte-Baume. Oui, mais tu bougeais bien ta masse. Oui, voilà. Je me suis retrouvé là-bas, avec, je sais pas, on était à la Sainte-Baume, on était, je sais pas, 200, 300, je sais pas. Non, en 82. 80 ? 82. On était 40. Ouais. Ah, 40, 15 ? Je sais pas. J'étais 40. Alors, j'en avais vu le 30, mais... Il y avait des gens qui venaient d'Allemagne, des Etats-Unis, de Pittauchnock, etc. Et je me souviens d'autre truc, c'était Marc qui avait lancé l'histoire, et le simplement, ça veut dire, sans même parler de grand-chose, il n'y avait... On commençait rien, c'était moi qui l'avais dit. Oh. Voilà. Et ça, c'était l'âge de grand-chose. Ce que j'avais trouvé formidable, moi, c'est la liberté, justement. Parce que, ben, si on a envie d'éviter, on évite, si on a envie d'autre chose, on fait autre chose. Mais, si, on apprenait quand même comme ça qu'il faut faire pour la palette des choses réalisables. Et puis, il faut pas se faire mal. Pour rouler autour des épaules de Marc, il fallait pouvoir monter. J'ai très vite, pas oublié, mais un peu mis de côté, ce côté de liberté. Et j'ai vraiment, je me suis dit, c'est une technique, comme une autre. Mais la grande différence, c'est que c'est pas moi l'enseignant, c'est la forme. Tout était partage. Même avec les gens qui nous demandaient de faire les choses, il n'y avait pas d'injonction. C'était une manière tellement différente et j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que j'attendais. Ma personnalité, ma vie, a été orientée par cette expérience. Ce que je retiens, c'est l'élan, l'énergie, la communication, et puis l'espace, l'espace du possible. Pour moi, cette période de ma vie, ça a été un moment où j'ai senti des capacités. Et ça a révélé ce dont j'avais besoin, peut-être pour définir un champ d'expérience. De toute façon, c'est ça que ça a fait. C'était très, très naturel de découvrir le contact. Et après des années, des années, des années, des années, je trouvais toujours les mêmes trucs. Et ça m'a fait chier. Et je me disais, comment je vais pouvoir faire décoller autrement cette chose qui est si merveilleuse, sans tomber dans les trucs, surtout le plus dur, c'est ce que j'appelais le happy bubble, la boule heureuse. C'est-à-dire, deux personnes commencent à danser ensemble, et il n'existe plus rien. Ils ne savent pas où est le sol, où est le mur, où est le plafond, où est le truc. Et c'est vraiment ça qui m'a... Finalement, j'ai dit non, je n'en peux plus. C'est vraiment ça qui m'a dit non, je n'ai pas de plaisir. On aime des masses. Voilà. Il y a les spagettes. D'état, d'état, d'état cellulaire. Que ce n'est pas ça la danse en fait, c'est comme la seule. Vous avez le plus fort, c'est l'écoute. L'écoute du poids mental, l'écoute de l'espace entre. Et ça, ça me sert toujours maintenant. Je veux des gens qui dansent et qui performent, et qui sont dans un espace, et dans un temps, et qui n'ont pas simplement... qui ne savent pas uniquement où est leur centre, mais où sont tous les centres, les molécules de leur corps, et au-delà, et en relation avec les autres qui sont peut-être cachés dans un coin. Vous savez qui est là-bas ? Vous savez que vous êtes à vue et que vous avez une relation ? Et c'est là où j'ai vraiment shifté. J'ai dit, bon, j'arrête. Je ne fais plus de... j'enseigne plus de contact. Maintenant, je vais la faire. Au départ, c'est des compositions instantanées, et après, et jusqu'à aujourd'hui, c'est des compositions temps réelles. J'ai vraiment étudié de plus en plus les mécanismes qui font qu'on est dans l'instant ou qu'on n'est pas, qui est très, très complexe, en fait. Et que j'ai développé, par exemple, l'actif-passif, ça, c'est le plus important, de donner aux gens la possibilité d'explorer leurs choix, leurs stratégies, leurs habitudes, leur blocage, qu'ils soient psychologiques ou physiques, et ça, ça a continué après, quand j'ai vraiment arrêté de faire du contact. Enfin, je n'ai jamais arrêté, mais il est parti ailleurs. Toutes les choses de toucher est devenu un peu secondaire, quelque part, de se savoir vivant et avec l'environnement, dans tous les travaux dans la forêt. C'est vraiment, quand j'envoie des gens seuls dans la nature, c'est justement pour travailler ces choses-là. Aujourd'hui, je continue à faire des spectacles et des performances improvisées, parce que je n'ai jamais réussi, ou rarement réussi, à faire une composition instantanée qui a un début, un milieu et un fin, et où tout le monde a été impliqué, tout le monde s'est ignoré, tout le monde s'est regardé, tout le monde s'est imité, tout le monde s'est... Enfin, il y a eu des unissants, il y a eu des contrepoints, il y a eu des actions tous ensemble. Tout ça, c'est possible, mais personne, personne l'a fait. Personne l'a inventé. Sauf l'instant que ça se passe. Dans ce que j'ai l'impression de faire de mieux, de plus efficace, de plus plaisant pour moi, Danse Contact est vraiment tout à fait au cœur de ma façon d'écrire. Et dans ce contact improvisation, moi, je mettrai l'accent sur le mot contact, au sens lien. Et le lien, il peut s'établir que si on est d'abord centré sur ce que j'ai investi, y compris professionnellement, la façon dont je gagne ma vie, de faire de l'économie pour des institutions, de réfléchir là-dessus, comment je peux investir ça dans une compréhension du monde qui n'est pas, selon moi, véhiculée d'une façon claire et honnête par voie dominante. Et ça induit des choses qui maintiennent des situations extrêmement négatives pour les sociétés, pour les individus et pour les relations entre les individus. Pour moi, le contact, ça a été comme si j'avais appris à me recentrer et à évaluer, mais pas d'une façon intellectuelle, d'une façon totalement intériorisée, mon rapport à l'autre. Et sur la photo, je peux donner un exemple. Je suis tombé un jour sur un événement à Paris qui s'appelle le Carnaval tropical. C'est 20 000 personnes qui viennent des tropiques, qui vivent en général en France et qui dansent dans la rue de Paris. D'abord, je suis avant le spectacle, au moment où les gens se maquillent, se mettent des plumes, des paillettes, se déshabillent, se rhabillent, et c'est absolument fabuleux. En gros, 10 secondes pour établir le contact avec eux. Voilà, vous voyez que j'en ai pareil. Vous, vous êtes en train de vous maquiller ou de danser, et je vais établir une histoire avec vous de très 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 courte. Et pour moi, le contact, il est aussi là. C'est physique. C'est vraiment une vraie physicalité. Je pense que ça, c'est pour moi le meilleur exemple d'en quoi une technique peut être sensible, ou même on pourrait dire en quoi il y a une technique de la sensibilité. La grâce de la non-intention et en même temps d'avoir des pulsions pour des envies de faire des choses, mais en même temps de se défaire de ça très vite, par exemple, ça, ça se conserve. Ce qu'on peut transmettre, le mieux, c'est éventuellement d'apprendre à apprendre. Quand je suis arrivé au conservatoire, ça faisait déjà, je ne sais pas, par loin de 20 ans que je pratiquais le contact, mais je sais bien qu'on attendait de moi qu'enfin les danseurs contemporains puissent facilement se sauter les uns sur les autres, faire des portées, se toucher, mais aussi le côté gymnique de la chose. En 19 années où j'ai enseigné, justement, les moments de recherche se sont plutôt passés dans les 8, 10 dernières années. Il y avait une sorte d'amitié qui faisait qu'ils avaient envie de chercher avec moi. L'exploration du mouvement, c'est quelque chose de très personnel et en même temps, ça a quelque chose, un petit peu d'égoïste et comment faire en sorte que ce ne soit pas égoïste ? Égoïste dans le sens où quand tu explores le mouvement, tu ne sais pas si c'est partagé. Comment c'est partagé ? Par exemple, dans les photos, moi, il y avait un moteur, c'était de saisir les moments où les personnes qui exploraient, il y avait une notion de plaisir là-dedans. un truc de satisfaction. Voilà, j'avais complètement oublié, ça m'est revenu en les re-regardant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors que là, c'est vraiment accroché à quelque chose qui est... C'est pour ça que j'ai eu des physiques qui me disent « Oh, j'ai l'impression que c'est une chose vraiment fantastique » Et puis, il y a là, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose derrière moi Et je disais « Come on, c'est votre imagination » C'est important, l'imagination est très importante Mais il reste aussi de la physicalité de la chose Tu ne peux pas échapper à la gravité Je suis partie aussi du milieu contact parce que, voilà, il y a longtemps, longtemps Et après, j'ai essayé de retourner Et quand j'y suis retourné, que j'ai vu comment c'était Les rencontres européennes de professeurs, etc. Avec une copine, on a appelé ça les « Happy, Hippie, Egg » Ah, mais c'est presque les mêmes choses Ben oui, oui, oui Et ça, c'était il y a assez longtemps « Egg » Pourquoi « Egg » ? L'œuf, l'œuf, hippie, heureux On était resté dans... T'as-tu dit « Happy, bonbon » ? « Happy, bonbon » C'était justement le systématisme Je me rappelais que Steve avait dit On lui avait posé la question assez rapidement Quand j'ai l'impression que je passe toujours par les mêmes chemins Et il avait dit C'est super simple Vous avez l'habitude de faire ça Vous voyez que vous allez faire quelque chose dont vous avez l'habitude Vous arrêtez Et vous voyez ce qui se passe C'est tout Et ça, c'est fondamental Ça, ça continue toujours, évidemment Je faisais la danse du non Je reste là On continue à danser Mais c'est ta proposition de m'emmener là Non, physiquement, non Une note, c'est « Yes, 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 yes » Et voilà Quoi qu'il arrive, yes Voilà Et en fait, c'est intéressant Et ça, ça fait aussi des choses Parce que la conscience n'est plus d'ouvert Et oui Ce milieu, c'est tout Je ne sais pas Tu ne te rends pas compte C'est au milieu C'est d'habitude C'est le consensus mou au milieu Moi, j'appelle ça le consensus mou Mais si tu te dis Ah non, ah oui Ah non, non Là, il y a une conversation Moi, j'ai l'impression d'avoir entretenu Beaucoup, une sorte d'échange un peu secret Enfin, assez secret Enfin, assez secret Mais sûrement Advectif Dans la manière de m'adresser aux autres Tout en me sentant aussi désobéissant Si je fais référence à ce dont vous parliez tout à l'heure Sur le fait que d'autres Comme Suzanne et Marc Ont eu besoin de s'affranchir Une certaine, je ne sais pas quoi Bienveillance Qu'on trouve en pratique du contact Oui, je pouvais le dénoncer Mais je pouvais le dénoncer dès le départ Des grandes embrassades Un peu Qui me semblent un peu emphatiques Non, mais prendre soin Moi, ça ne me gêne pas De prendre soin de l'autre Du moment qu'on peut aussi désobéir En même temps C'est aussi une manière de Enfin, le jeu était suffisamment important Et pour moi Je devais tellement pouvoir faire partie de ça Que ça ne m'a pas posé de questions De cet ordre-là Pour, par exemple, m'éloigner du contact Ce qu'on a pas du tout Et pour, par exemple, m'éloigner du contact Moi, j'ai eu aussi le grand plaisir De faire du contact Et aussi l'idée de toujours passer Par les mêmes chemins Et puis depuis Ce qui m'interroge C'est la physicalité de quelqu'un Est reliée à la personne Cette curiosité Le goût de la surprise Le goût de la surprise Que l'improvisation donne Parce que ça C'est vraiment un délice On aurait continué à travailler Dans d'autres disciplines Plutôt corporelles Je me suis mise à chanter un peu Mais aussi Ça marche aussi Ce plaisir-là Enfin, c'est inouï Et puis c'est C'est infini Parce que ça continue Moi, je fais des petits trucs Comme ça, toute seule Et ça continue à me surprendre J'adore ça Il y a un tas de choses Que je ne peux plus faire Physiquement C'est-à-dire Revenir aux origines Mais quelle importance Je n'ai rien à faire De ne pas pouvoir faire tout ça Ce qu'il faut C'est À ce moment-là C'est faire avec d'autres éléments Que des corps lourds Ou des corps trop actifs Je ne sais pas On se débrouille Mais justement Là, après, se débrouiller Le travail avec Anka C'est faire partie D'un collectif Qui est composé De personnes en situation De handicap Et de danseurs bipèdes Ça fait maintenant Sept ans Que j'ai intégré ce collectif Et ça me surprend toujours Cette capacité À créer de nouveaux mouvements Les personnes en situation De handicap On ne les prend pas en charge Ce n'est pas du care Même si ça leur fait du bien On leur propose plutôt Des situations Où elles sont en capacité De créer De performer De faire un spectacle Et c'est notre vision De la danse Qui en est sans cesse renouvelée Qui en est sans cesse renouvelée Pour comprendre les mouvements des eaux du crâne, je vais faire en salle de danse. Et quand j'ai commencé à essayer de comprendre les mouvements du frontal, les mouvements des différents eaux, j'ai vu qu'il y avait une relation, et ça faisait des danses, une danse qui était très expressive, alors que le sujet était éminemment très anatomique. J'étais à fond dans ces lois physiques, ces phénomènes physiques, la compréhension du corps, l'anatomie, et papapapapapa. Et avec le crânien, notamment ces révisions de crânien, je suis rentrée dans un domaine onirique. Tout ce qui était concentration dans la matière, ce que j'ai appelé la pensée physique, c'est devenu, j'ai rejoint un endroit, j'ai appelé ça le déclic, c'est-à-dire un endroit où en fait c'est comme Alice au Pays des Merveilles, tu passes à travers le miroir et là tu rentres dans quelque chose qui est totalement, c'est une autre dimension, c'est complètement toi, t'es complètement là, mais tu suis l'histoire et c'est pas toi qui active l'histoire. C'est tellement extraordinaire d'être là, on sait pas comment ça se passe quand on l'a senti, et finalement, au fur et à mesure, il y a eu des tactiques, il y a eu des gens qui ont amené des éléments, et dans ces éléments il y a cet événement de John Cage, Steve Paxton, Lisa Nelson, voilà. Sous-titrage MFP. Quand on improvise, on fait des choix intuitifs, dans une myriade de possibilités offertes par les autres, par l'environnement, par son humeur, par la coiffure de la voisine, tout ça, tout ça. Et on aiguise une sorte d'instinct de la composition. Saisir la chance devient une réelle compétence, et il n'y a pas de rôle qui ne puisse se transformer en son inverse, il n'y a pas de jugement de valeur qui s'exerce. On est au service de la pièce en train de se faire, et c'est le plus bel exercice démocratique que je connaisse, c'est un jeu qui est absolument magnifique. Évidemment, ça marche, ça ne marche pas, de toute façon, c'est toujours très intéressant. L'idéal, un peu comme j'ai dit que le contact, je savais en quoi il m'avait modifié quand je dansais seul, je pense que je pourrais dire aussi qu'en quoi le contact m'a modifié si je reproduis une danse, par exemple. C'est-à-dire comment cette qualité-là peut rafraîchir quelque chose qui est très écrit. Pour moi, le rapport à la musique, il est très libre, vraiment très libre. Et surtout, si c'est pour la création, je pense qu'il a intérêt à être très libre, même s'il se construit beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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